bonjour à tous et à toutes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte cette fois ce sera une vidéo découverte sur le DLC d'Assassin's Code Unity disponible gratuitement intitulé Dead Kings et c'est avec un grand plaisir que moi Hypnotic Mark vous que je vais découvrir en direct avec vous parce que je n'y ai pas joué encore je ne suis pas allé comment y accéder c'est très simple plusieurs personnes se demandent comment y accéder et bien vous n'avez que vous voyez sur votre map là vous avez des petits f qui sont juste ici qu'il est Franciade il y en a un autre un peu plus loin juste ici là qui va vous emmener directement à l'endroit donc le bourg de Franciade se trouve au nord c'est là que les français ont éterré le roi par deux fois ce qu'on eut fait la partie de la séquence téléchargeable d'Assassin's Code Unity Dead Kings vous devez si je ne m'abuse d'avoir terminé le jeu ou la séquence 4 quelque chose comme ça pour débloquer ses missions donc Assassin's Code Unity Dead Kings comme je le disais est disponible gratuitement et développé édité par Ubisoft il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One il est sorti le 13 janvier dernier cette action aventure et il est classé plus 18 tests vient tout juste de sortir d'ailleurs sur ce jeu quelques tests en fait sur le DLC plusieurs ils me donnent une note dans la moyenne en disant que ça n'apporte pas beaucoup de nouveautés mais encore une fois il y a une bonne journée de vie et l'ambiance et la direction artistique est là et il ne faudrait pas oublier non plus que c'est disponible tout à fait gratuitement et ça c'est rare des DLC on se rappelle que Ubisoft a donné ce DLC gratuitement tout simplement à cause des problèmes du jeu lors de sa sortie donc c'est parti je sais pas ce qui m'attend je vais le découvrir avec vous on va voir moi j'ai terminé le jeu de mon côté vous vous en doutez j'ai pas mal encore de jeux à jouer là il faudrait que je commence à les terminer mais bon j'aime bien jouer de temps en temps juste pour moi donc j'aime avoir des jeux à terminer donc les chargements sont pas plus rapide je vous invite dans une vidéo découverte il y aura peut-être du spoil sur l'histoire donc je vous invite à si vous n'avez pas terminé Assassin's Creed Unity que vous voulez terminer peut-être pas écouter ma vidéo à revenir plus tard lorsque vous aurez terminé le jeu parce que je ne sais pas si l'histoire prend directement elle est directement la suite de l'histoire donc on va voir tout ça 3 ou une 17,44 2 ou une goutte avant de m'avoir payé compris du calme il est avec moi je croyais que vous avez guillotiné une bien triste manière de saluer ton sauveur as-tu reçu mon message si je le fais je vais quitter la France je peux m'arranger pour que tu embarques à destination de l'Egypte dans quatre jours Avez-vous une idée de l'endroit où se trouve le manuscrit Condorcet savait qu'il était traqué il a disparu deux jours avant son arrestation et a laissé ceci derrière lui son manuscrit doit être dans le tombeau de Saint Louis la crypte royale ce lieu ce lieu est maudit monsieur les fantômes des rois hantent ces cavernes ils poursuivent leur malheureuse victime et lui enfonce une couronne de couteau sur la tête les pauvres ça leur crève les yeux et ils éclatent comme des raisins trop mûrs c'est de là que vous parlez ? cela reste bien moins effrayant qu'être couronné roi de France on ne rappelle pas que ce personnage nous l'avons croisé lors de la campagne solo d'Assassin's Creed Unity trouve la tombe ornée de ce blason et récupère le manuscrit perdu nous nous reverrons dans trois jours à ta santé Arnaud alors je ne vous propose pas un let's play sur ce DLC mais bien une vidéo découverte éviter toute situation de conflit j'ai comme l'impression que ça ne sera pas trop facile il y a des trucs qu'on ne voyait pas avant on n'ira pas tout de suite c'est réglé mais je me demande où mène ce détour peut-être à une autre séquence ADN il n'y a qu'un moyen de le savoir c'est une fois ce que j'allais mon garçon c'est s'esprit d'où on va la crypte royale doit être sous la base comme ça c'est une fois ce que j'allais mon garçon la crypte royale doit être sous la base comme ça je sais qu'il y a des points d'observation et tout ça là je sais aussi d'accord donc on doit rentrer dans la crypte royale qui est pas mal gardée on pourrait dire ça sera pas facile d'y entrer malgré le fait qu'elle est je sais pas si c'est la crypte réellement qui est donc on a pas une autre vous voyez que j'ai quand même débloqué j'ai un petit peu la difficulté sur ce petit bout que je n'ai pas joué voilà bon on va aller laisser eux-mêmes là bon on va aller laisser eux-mêmes là ils vont aller c'est plus qu'il a qu'il a jamais c'est plus qu'il a qu'il a fait avec qu'ils s'il ont est plus qu'ils sont et Voilà Donc on doit rentrer à l'intérieur De la basilique si j'ai bien compris Pour Ah oui il y a Comment dire Pas mal de personnes là On est toujours à Carnot et non le personnage Ah intervention est possible Conflit à proximité Voilà le conflit est terminé Donc on doit trouver un manuscrit Dans le crypt royal Alors Louis Où est-ce que tu te caches ? Le roi Louis Ah d'accord on rentre dans une zone d'enquête Il n'est pas là On l'a trouvé Simple comme Où est-elle ? Diable La porte du temple est tout près Regardez le plan Il n'y a rien ici Tu m'as fait perdre mon temps avec ces fantaisies Vous mettez mon honneur en doute Ton honneur de soldat ? Ne me fais pas rire Tu es libre de rompre ton engagement Mais moi aussi je suis libre Et je peux me montrer violent Je me suis trompé capitaine Mais j'ai appris qu'il existait une liste des reliques volées dans la tombe Je peux vous y conduire Elle est aussi précieuse que le temple Ce n'est pas ce que je cherche Regarde-moi dans les yeux quand je te parle Est-ce que tu veux la même chose que moi ? Oui monsieur Bien Dans ce cas nous sommes d'accord Trouve le temple Et tu en sortiras peut-être vivant Ravie d'avoir fait affaire avec toi A l'aide Le capitaine Rose C'était quoi ce bruit ? Derrière fantôme D'accord il nous prend pour un fantôme On doit le poursuivre Rapprochez-vous de la cible Je veux dire je ne peux pas courir plus vite que je cours D'accord il est ventre on va dans le troulet Repose en paix Ça ne te dérangera pas n'est-ce pas ? Tu es mort Merci monsieur Le plan Liste de dons poirier des reliques volées dans la bibliothèque de l'abbaye Le manuscrit Maintenant Liste pour allumer ou éteindre la lanterne Lorsque la lanterne est vide Remplissie-la à l'aide d'un pot Des pots opéraient sur la carte Lorsqu'elle est en tête Et commande de combustible Trouvez un pot D'accord Voilà De nombreuses créatures vivant sous terre risquent de vous barrer le passage Malgré l'air d'une antenne les fera fuir Nouveau gameplay Ouais vous voyez là C'est des créatures Ceux qu'ils ont peur des Des Ceux qu'ils ont peur des Des insectes et tout ça là Ils aimeront pas trop ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Des bicorps de bonnepar D'accord On va remplir notre lanterne Je sais pas si on va pouvoir revenir ici Donc on va profiter pour visiter un petit peu Ah je suis vraiment pas bon là-dedans Malgré le fait que Ah c'est pas si mal C'est pas si mal 1 sur 10 dans ce quartier Est-ce qu'il y a Oui il y a un autre coffre là-haut Est-ce que je peux y accéder ? Ça c'est une autre chose Non je peux pas y accéder Donc on va continuer notre chemin là On va peut-être remplir notre lanterne Étant donné qu'on a passé du temps Voilà c'est parti Une fois que la porte va s'ouvrir On va quand même reprendre De l'huile Il y a un coffre jusqu'ici Non mais j'ai raté ça C'est une blague Je suis pas bon pour crocheter des Des coffres là Pour disperter les chaussures On se doit d'allumer La lanterne Il y a un coffre juste ici On va remplir notre lanterne On la remplira tout de suite après Lorsqu'on aura pris le coffre Voilà On va la remplir Et on a enfin Ici A sortir Donc on aura droit Retrouver la baie D'ailleurs j'ai pas fait attention A regarder la map Oui on a avec ça Une toute nouvelle carte Ça c'est quand même bien Je sais pas si c'est dans ce sujet de progression Ah regardez Oui mais non On peut voir dans Dead King Là ce qu'il y a Récupérer Dans Dead King Il y a la séquence Qui est une séquence Les points de vue Les artefacts Et les bigons de Bonaparte Ainsi que les coffres Il y a des trucs aussi Qu'on a pas encore Développés Mais ici C'est ici Que tu as rêvé Oui il est un petit peu haut On va faire un petit peu le tour Désolé si je prends mon temps Bon en fait moi je reviendrai ici En fait je vais aller dans votre mission Cofre doré C'est les contenus initiés Vous devez avoir Créer un compte initié Ça prend environ 24 heures Pour pouvoir les débloquer Et si vous avez joué A des jeux Et bien vous pourrez les ouvrir Si vous avez joué Au dernier jeu Les Assassin's Creed Moi j'ai joué à pas mal Tous les Assassin's Creed Et donc là Ils ont même pas mal d'argent Par Tu n'as rien à faire Parfait Donc on va aller chercher Juste ici là Je ne sais déjà plus Comment ça s'appelle Les Bicorns Donc on a gagné des points Crédo là Ça prend le même Déjà C'est la vie C'est mon devoir C'est ta béliote Voilà On doit trouver La biblioteca Qui est devenu le trésor de ce moine Mais qui s'y sillonnait par l'Etat Bien sûr C'est nous qui l'avons Mieux que ça Il est toujours dans notre campement C'est les gardes qui arrivent On ramasse des points Crédo Les points Crédo sont Quand même assez importants Donc on va récupérer Le manuscrit Qui n'est pas là Ah il est là La liste de ton poirier Elle dit que le manuscrit de Condorcet Se trouve dans la vieille maison rouge Il a ajouté un nom Léon On doit fuir le secteur Il n'y a pas une fenêtre ouverte Non On ne fuir pas là Il n'y a pas une fenêtre Il n'y a pas une fenêtre Et voilà On a fuir le secteur Et on a terminé Le nouveau On va regarder un peu Ce qu'on peut avoir Comme épée On a celle là En fait on est avec qui celle là On l'a eu gratuit Donc on a celle là L'épée d'Eden Qui est sensiblement à Oui qui est la même chose Au final Ah vous voyez On peut avoir une autre épée Celle là Donc celle là C'est lorsque vous terminez Moi je l'aime bien Je l'aime bien On a gagné pas mal d'argent là On va regarder un petit peu Ce que je peux améliorer Donc les couleurs Est-ce que je peux modifier mes couleurs Parce que C'était pas eux que j'avais De base C'était eux Ça modifie pas grand chose Mais on va quand même Les mettre de cette couleur Ma tête C'est celle là De base Qui est la capuche fantôme Légendaire Qui est Comment dire Excellente D'accord Donc même si on a la tenue Un peu On pourrait dire On garde l'équipement Oui c'est ça Donc même si on a la tenue Vous pouvez changer L'équipement de vue Mais vous garderez Vos trucs Avec votre tenue Et tout ça Ce qui est quand même bien Ça vous voyez On peut obtenir Trois nouvelles tenues Pour Arnaud Elle aussi d'ailleurs Il manque un petit peu d'argent Mais pour l'instant C'est pas mal On va garder ce qu'on est Donc les amis C'est là Ce qui va se terminer Notre vidéo découverte Sur Assassin's Creed Unity Dead King Je vous rappelle Que le jeu Le DLC En fait Est disponible Gratuitement Ça vous rajoute Pas mal de missions Pour ceux qui ont terminé Le jeu à 100% Merci d'avoir été là Portez vous bien Et n'hésitez pas A aller voir les autres Vidéos sur la chaîne Allez Ciao